Top 7 des correctifs pour le problème d'écran noir de la mort sur le téléphone Samsung Galaxy L'écran noir de la mort est un problème frustrant où l'écran de votre téléphone Samsung Galaxy devient noir mais répond toujours au toucher ou sonne et vibre comme d'habitude. Ce problème ennuyeux peut survenir pour diverses raisons, notamment des problèmes temporaires, des applications cassées et des dommages physiques. Mais la bonne nouvelle est qu'il est possible de résoudre le problème. Il va sans dire que vos options de dépannage sont limitées si votre téléphone Samsung Galaxy reste bloqué avec un écran noir. La raison en est que vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone comme d'habitude. Cependant, avant de vous rendre au centre de service le plus proche, essayez les conseils suivants pour résoudre le problème sous-jacent. 1. Forcer le redémarrage de votre téléphone. Le redémarrage de votre téléphone Samsung Galaxy est un moyen efficace de résoudre les problèmes qui ont pu le bloquer sur un écran noir. Ceci est différent d'un redémarrage normal, car il contourne le processus d'arrêt normal et redémarre soudainement l'appareil. Appuyez et maintenez simultanément le bouton d'alimentation, ou le bouton latéral, et le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne et que le logo Samsung apparaisse. Attendez que votre téléphone se rallume et voyez si l'écran fonctionne correctement. 2. Vider la batterie de votre téléphone et rechargez-la à nouveau. Une autre chose que vous pouvez faire pour réparer l'écran noir de la mort sur votre téléphone, Samsung Galaxy est de laisser sa batterie se vider complètement. Une fois votre téléphone éteint, rechargez-le à l'aide d'un chargeur compatible. De nombreux utilisateurs sur Reddit ont signalé que cette astuce fonctionnait. Cela vaut donc la peine d'essayer. 3. Cliquez et appuyez plusieurs fois sur votre téléphone. Votre téléphone Samsung Galaxy peut afficher un écran noir en raison d'une perte de connexion interne. Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur l'écran de votre téléphone et revenir en arrière avec vos doigts. Si cela ne fonctionne pas, appuyez doucement sur les côtés ainsi que sur l'avant et l'arrière de votre téléphone. Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois avant que l'écran ne se rallume. Attention ! Appuyer trop fort sur l'écran peut l'endommager, entraînant ainsi davantage de problèmes. Assurez-vous donc d'être doux et évitez d'utiliser trop de force. 4. Vérifiez votre téléphone pour déceler tout dommage ou tout bouton bloqué. L'écran de votre téléphone Samsung est-il devenu noir après l'avoir laissé tomber sur le sol ou sur une surface dure ? Cela peut avoir endommagé certains composants internes, provoquant un comportement inhabituel. Vérifiez votre téléphone pour détecter des signes de dommage visuel ainsi que des boutons physiques bloqués. Si votre téléphone Samsung semble endommagé, il est préférable de l'apporter au centre de service le plus proche et de le faire vérifier par un technicien. 5. Essayez de démarrer votre téléphone en mode de récupération et effacer la partition de cache. Votre téléphone Samsung Galaxy réserve une partition de cache pour stocker les données système temporaire afin d'accélérer certaines opérations. Cependant, une fois ces données corrompues, votre téléphone Samsung peut planter et rester bloqué sur un écran vide. Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer de démarrer votre téléphone en mode de récupération et d'effacer la partition de cache. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre. Étape 1. Éteignez votre appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. Étape 2. Appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et de réduction du volume jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Étape 3. Une fois que votre téléphone entre en mode de récupération, utilisez les boutons de volume pour accéder à l'option d'effacement de la partition de cache. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation pour sélectionner l'option. Étape 4. Mettez en surbrillance l'option redémarrer le système maintenant à l'aide des boutons de volume et appuyez sur le bouton d'alimentation pour la sélectionner. Redémarrez votre téléphone Android à partir du mode de récupération. 6. Entrez en mode sans échec. Si votre téléphone Samsung Galaxy affiche un écran noir mais semble fonctionner autrement, une application tierce sur votre téléphone peut en être la cause. Pour vérifier cette possibilité, vous devrez démarrer votre téléphone en mode sans échec. Étape 1. Éteignez complètement votre téléphone. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le logo apparaissent. Étape 2. Lorsque le logo apparaît, maintenez enfoncé le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que votre téléphone démarre en mode sans échec. Meilleure solution pour le téléphone Android bloqué en mode sans échec. Si l'écran fonctionne correctement lorsque votre téléphone Samsung Galaxy est en mode sans échec, il est probable qu'une application tierce sur votre téléphone soit à l'origine du problème. Essayez de désinstaller toutes les applications où je récemment installais, puis redémarrez votre téléphone pour quitter le mode sans échec. 7. Réinitialisez votre téléphone à l'aide de localiser mon appareil. Si tout le reste échoue, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine en dernier recours. Gardez à l'esprit que cela effacera toutes les données de votre téléphone, y compris les applications, photos, vidéos et autres fichiers, et réinitialisera tous les paramètres. Si vous souhaitez conserver vos données, vous pouvez connecter votre téléphone à votre ordinateur et tout sauvegarder. Étant donné que vous ne pouvez pas accéder au menu des paramètres de votre téléphone en raison de l'écran noir, vous devrez visiter le site web Google Find My Device sur un autre appareil. Pour réinitialiser votre téléphone Samsung Galaxy à distance, utilisez le lien suivant pour visiter le site web Google Find My Device et connectez-vous avec le même compte Google associé au téléphone que vous essayez d'effacer. Réinitialisez le téléphone Samsung à l'aide de localiser mon appareil. Illumine les ténèbres Dans la plupart des cas, lorsque votre téléphone Samsung Galaxy souffre de l'écran noir de la mort, cela est généralement dû à un problème matériel et non à un problème logiciel. Ainsi, même si vous résolvez le problème en suivant les conseils ci-dessus, il peut se reproduire. Il est donc nécessaire de sauvegarder régulièrement votre téléphone. Si votre téléphone Samsung Galaxy est sous garantie, vous devez l'apporter au centre de service le plus proche et le faire vérifier également.